Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de ma lookero du mois Et donc une fois de plus, j'ai demandé à ma personne shopper de sélectionner des vêtements que je pourrais éventuellement porter pour le baptême de mon fils qui aura lieu le mois prochain Pour vous faire un résumé très très rapide du fonctionnement de la lookero c'est un peu comme une box vêtements que vous allez recevoir chez vous C'est une styliste, donc une personne shopper qui va faire le shopping à votre place qui va sélectionner des vêtements pour vous selon le profil que vous avez complété auparavant bien entendu, il va falloir répondre à un petit questionnaire pour pouvoir un peu la guider dans ses recherches ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc Ce qui est d'autant plus très très bien, c'est que vous pouvez lui envoyer également un petit message par exemple si maintenant vous recherchez une tenue spécifique pour un mariage pour un baptême ou autre, vous pouvez également communiquer avec elle donc franchement je trouve ça génial et ce qui est d'autant plus bien je trouve, c'est que vous pouvez la tester gratuitement la première fois, vous n'avez strictement rien à payer la seule chose bien entendu que vous allez devoir payer c'est les vêtements que vous allez garder en votre possession donc si vous voulez la tester, allez-y, c'est entièrement gratuit la première fois après vous avez juste à payer 10 euros de frais de personal shopper donc les frais de styliste franchement je trouve ça raisonnable mais bien entendu, si vous gardez des vêtements, vous allez devoir payer les vêtements mais les 10 euros seront déduits donc voilà donc c'est très très bien enfin moi j'aime beaucoup cette box j'ai déjà gardé pas mal de vêtements en ma possession j'ai eu un gros coup de coeur d'ailleurs dans ma précédente look hero pour la combinaison d'ailleurs vous avez été très très nombreuses à me demander les références mais malheureusement je n'ai pas pu vous les donner car j'avais déjà coupé les étiquettes donc voilà, je suis vraiment désolée je pense que ce que je vais essayer de faire c'est de mettre les références en barre d'infos des vêtements si jamais certains vêtements vous intéressent je vais essayer d'y penser parce que bien souvent vous me demandez des références de certains vêtements et c'est vrai que bien souvent et bien je ne peux plus vous les donner donc on va découvrir de suite ma look hero donc elle se présente toujours de la même façon dans une petite valise comme cela enfin moi ça me fait penser à une valise je trouve que le packaging enfin franchement ça va bien avec le thème de la box et donc la box se présente comme cela elle est toujours hyper bien emballée les vêtements sont toujours bien protégés enfin moi jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu aucun souci et vous avez également toujours l'enveloppe de retour donc pour renvoyer tous les vêtements que vous ne gardez pas si jamais ça aussi il faut savoir vous n'avez strictement rien à régler pour le retour voilà elle est déjà affranchie l'enveloppe vous avez juste à l'envoyer dans un mondial relais et vous y trouvez également une petite enveloppe comme cela où à l'intérieur vous allez pouvoir retrouver un petit mot de votre personal shopper donc voilà vous avez une petite lettre de votre personal shopper et vous avez également un petit mot personnalisé donc en l'occurrence moi c'est écrit pour Marina où vous allez pouvoir retrouver des idées de look à créer selon ce que vous avez en votre possession à la maison donc ça je trouve ça génial et puis bien entendu vous avez la petite facture si jamais vous gardez certains vêtements en votre possession donc on va découvrir de suite ce que ma personal shopper a sélectionné pour moi alors par contre il y a une chose qui est arrivée le mois dernier et franchement je regrette j'ai renvoyé le blazer, j'avais reçu un blazer blanc que je pouvais justement mettre avec la combinaison que j'avais gardée en ma possession enfin vous ne savez pas trop de quoi je parle pour celles qui n'ont pas vu la vidéo donc je vous invite à aller regarder ma look hero du mois précédent j'avais reçu une combinaison justement que j'ai gardée parce que franchement j'ai trop craqué dessus je la trouve magnifique et le blazer j'ai hésité j'avais reçu un blazer blanc et petite bêtise de ma part je l'ai renvoyé et comment dire j'ai regretté je regrette à un point enfin une catastrophe je regrette de l'avoir renvoyé parce que franchement j'aurais dû le garder le blazer donc du coup j'ai essayé de communiquer à ma personal shopper si c'était possible de me renvoyer le blazer ce mois-ci donc on va découvrir ça également de suite si le message a été passé si elle me l'a renvoyé ce blazer ou non mais ouais franchement je regrette de l'avoir renvoyé vous imaginez même pas à quel point donc concernant le petit mot donc elle m'a écrit c'est bientôt le printemps on se fait plaisir c'est l'occasion de tester des pièces inédites et vous éclater pour créer des tenues qui vont faire sensation au mois de mars alors bon moi je vous avoue qu'il me semble que j'avais écrit que je voulais des tenues pour le baptême et d'après ce que je peux lire apparemment elle a un peu plus misé sur le thème du printemps bon après voilà le baptême c'est pas si se déroulait au mois de enfin durant le printemps donc il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que j'espère quand même qu'on trouve un peu des tenues que je vais pouvoir mettre au baptême parce que c'était un peu ce que je demandais alors donc tout d'abord qu'est-ce que c'est que ça donc c'est un petit t-shirt une petite blouse de couleur noire comme cela qui est très très sympa je trouve avec des détails en or au niveau du col un col en V assez léger c'est vrai que c'est vraiment pour le printemps en même temps le printemps arrive très très bientôt donc c'est de la marque Molly Bracken donc c'est en taille S ça pareil on vous demande quand vous faites le questionnaire votre taille bien entendu donc le prix de ce t-shirt est de 39,95 euros je trouve ça relativement cher pour un t-shirt c'est vrai que c'est pas le genre de prix que je mets pour un t-shirt mais après je le trouve hyper mignon alors bien entendu les essais-là je les ferai en fin de vidéo ça ça change pas maintenant ensuite qu'est-ce qu'elle m'a associé avec ce t-shirt noir un pantalon slim kaki de chez Naf Naf qui est une très très bonne marque donc le voici ce fameux pantalon couleur kaki comme c'était inscrit voilà ça reste un jeans assez basique c'est vrai mais bon la marque Naf Naf moi j'aime beaucoup donc en taille 36 donc ma taille habituelle le prix du pantalon est de 39,90 euros donc voilà c'est le prix habituel des pantalons enfin ça peut être un look assez sympa le t-shirt et le pantalon bon certes ça reste assez basique je trouve mais bon j'aime bien alors je viens juste de voir une petite chose c'est que ma personal shopper s'appelle exactement comme moi donc en l'occurrence c'est Marina qui a sélectionné des vêtements pour vous voilà juste une petite parenthèse ensuite donc avec ceci elle m'invite à le porter avec un blazer beige de chez Frequent alors je sais pas du tout comment ça se prononce donc je suis trop trop contente bon certes moi le blazer que j'avais reçu dans ma précédente lookero c'était un blanc mais là je suis trop contente au final elle a bien bien vu que j'avais écrit que je regrettais d'avoir renvoyé mon blazer maintenant j'espère qu'il est tout aussi beau que le blanc parce que franchement j'ai trop regretté donc j'ai un blazer à nouveau dans ma lookero donc je suis contente quoi bon certes il est pas blanc celui-ci il est beige mais il ira très très bien également avec la combinaison que j'avais gardée voilà donc voilà il me semble juste que le blazer précédent celui-là que j'avais reçu le mois dernier il n'avait pas de bouton mais ouais il reste très très joli ce blazer et je crois que c'était pas cette marque non plus mais bon voilà je suis contente j'ai quand même un blazer dans ma lookero de ce mois-ci donc c'est de la marque Free Kind alors je ne sais pas si ça se prononce ainsi en taillesse et le prix de ce blazer alors attendez que je prenne ma petite fiche est de 59,95 euros donc là par contre je crois qu'il est beaucoup plus cher ce blazer que celui que j'ai reçu le mois précédent mais bon voilà moi j'ai regretté d'avoir renvoyé l'autre blazer donc je vais réfléchir à deux fois concernant celui-ci avant de le renvoyer et ensuite alors le prochain look qu'est-ce qu'elle a ? un pull marron de chez Season donc comme cela oh il est très très simple à ce pull il est très très mignon bon par contre la matière elle est très très douce franchement ça je ne dis pas j'aime beaucoup la matière mais vous savez c'est une matière un peu j'ai peur qu'à force de le laver elle rétrécisse ou que ça devient un sac le pull en fait je trouve que c'est une matière qui me fait un peu penser au lavage que ça va devenir un peu une catastrophe mais bon autrement le pull est très très mignon de couleur marron j'aime bien donc la marque Season en taille SM c'est inscrit et le prix de ce pull est de alors 32 euros 90 bon après moi je vous avoue que là je trouve qu'on n'est pas vraiment je pense qu'elle n'a pas reçu mon message comme quoi je voulais des tenues pour le baptême parce que ça pour le baptême bon ça ouais bof pourquoi enfin non enfin un pull franchement je veux quand même les tenues un peu habillées pour le baptême voilà c'est quand même une petite occasion donc c'est vrai qu'un pull comme ça je trouve ça assez moyen et pour terminer je vous ai glissé la jolie robe imprimée de chez Only donc alors voici la robe alors attendez non je vais essayer de vous montrer ça du mieux possible ça va un peu être compliqué le rendu comme ça donc c'est une robe de couleur verte également avec un peu des motifs ouais léopard comme ça des taches noires dessus très très légères mais bon voilà c'est pour le printemps bon c'est vrai que comme ça le rendu n'est pas top il y a des volants au niveau vous savez du col bon autrement elle est très très jolie bon après il faut voir porter parce que comme ça c'est vrai que le rendu n'est pas n'est pas ouf enfin on se dit qu'est-ce que c'est que ça donc avoir porté ce que ça donne donc voilà concernant la sélection de Marina donc on va passer aux essayages de suite et donc voici le premier look donc avec le t-shirt et le pantalon franchement le pantalon il me va très très bien il est agréable à porter enfin j'aime bien je suis hyper à l'aise dedans le t-shirt il reste très très mignon enfin voilà bon après ça reste un basique mais il est sympa aussi et le blazer donc franchement j'aime beaucoup il est très très joli la taille me va parfaitement alors concernant cet ensemble franchement je trouve que c'est un ensemble très très sympa j'aime beaucoup mais c'est vrai que pour le baptême je trouve que ça n'a rien d'exceptionnel maintenant je suis en train de me poser la question si le message est vraiment bien c'est vraiment bien passé avec ma personne à shopper si elle a vraiment bien vu si je n'ai pas oublié d'inscrire ça aussi c'est possible mais c'est vrai que pour une tenue de baptême bon voilà moi je trouve que c'est plus une tenue pour porter un peu tous les jours je ne sais pas ce que vous vous en pensez il n'y a rien de ouf après s'il pleut voilà je me dis ça peut être quand même une tenue relativement sympa mais j'aime beaucoup le blazer en tout cas le jeans très agréable à porter enfin la taille est parfaite et le t-shirt voilà après c'est un t-shirt relativement assez simple donc j'ai mis le pull marron qu'elle m'a mis à l'intérieur de la box franchement il est très très doux j'aime beaucoup voilà il reste très très joli ce pull c'est un petit basique après c'est vrai que pour le baptême moi franchement voilà je ne suis pas hyper empalée mais autrement il est vraiment très très doux la taille est vraiment parfaite enfin voilà après ça reste un pull assez sympa et donc voici la robe portée donc en bas il y a également des volants niveau l'ogueur ça va aller pas très très courte je trouve qu'elle est assez jolie enfin j'aime beaucoup enfin pour le printemps oui franchement je valide complètement elle est très très sympa cette robe j'aime beaucoup donc ça c'est le haut de la robe donc comme vous voyez sur un côté il y a les volants les rappels de volant elle est très très légère enfin la robe ouais j'aime bien franchement je suis plutôt contente et donc voilà concernant cette look hero donc franchement les pièces en elles-mêmes sont très très sympa enfin j'aime bien après c'est vrai que pour ce que j'ai demandé pour ma part c'est à dire une tenue pour le baptême je trouve il n'y en a pas en fait oui pourquoi pas on peut mettre ça pour le baptême mais c'est pas vraiment ce que je recherchais à mon avis il y a eu un problème de compréhension entre la personne à le shopper et moi à mon avis on se comprend pas entre Marina enfin il y a dû avoir un petit raté voilà après oui des tenues pour le printemps effectivement je valide complètement mais c'est vrai que niveau baptême non non enfin moi j'ai pas de gros coup de coeur après j'aime beaucoup voilà comme dit les pièces en elles-mêmes j'aime bien c'est pas ce que je critique mais c'est vrai c'est pas vraiment ce que je recherchais pour ce mois-ci moi je voulais vraiment une tenue pour le baptême de mon fils en fait si vous voyez ce que je veux dire maintenant j'attends tous vos retours en commentaire dites-moi ce que vous vous pensez de cette look hero comme dit je vais essayer de mettre les références des vêtements en barre d'infos si jamais certains articles vous intéressent sachez également que je peux vous parrainer via mon code promo en barre d'infos cela vous offre 10 euros de réduction et puis ben moi en attendant je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo je pense que je vais encore essayer d'avoir une look hero pour début avril avant que le baptême arrive j'ai vraiment relancé le message pourquoi je vous ai tenu pour le baptême parce que j'en ai pas encore franchement et c'est ce que je recherche vraiment donc ouais je vais essayer de commander une look hero pour tout début du mois d'avril sachant que le baptême de mon fils est à Pâques donc mi-avril donc ouais je vais tenter la chose pour avoir une autre box avant que le baptême arrive en espérant que cette fois-ci je vais trouver une tenue pour le baptême bien que j'ai la combinaison comme je vous l'ai dit mais s'il pleut enfin voilà à voir je vais retenter d'avoir une look hero sur ce thème là en attendant n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper mes prochaines vidéos et moi je vous fais plein de gros bisous et à très vite abonnez-vous